... Oui, je voudrais d'abord remercier vivement le Président de la République qui a accepté le plaidoyer du ministre de l'Education nationale, Moumou Tala, sur le recrutement de 5 000 enseignants, en 6 de 3 700 en cours de formation et même en fin de formation qui vont sortir très bientôt pour compenser le gap et réduire le déficit en personnel enseignant. Confirmant aux directives du ministre de l'Education nationale, le plan de recrutement a été partagé avec tous les partenaires du système éducatif, notamment les syndicats du G7, les organisations de la société civile, secteur éducation, les parents d'élèves, etc. Des critères résolutifs ont été définis et acceptés par tous les acteurs. Et parmi ces critères, il y avait le curieux d'âge, au maximum de 40 ans, de celui du diplôme professionnel lié à l'enseignement ou du diplôme académique. Au terme du processus, 3550 enseignants du pré-scolaire, de l'élémentaire et des Dara, français comme arabe, ont été retoutés. 1450 enseignants du moyen secondaire également ont été retenus. Nous avons compté parmi les titulaires de diplômes liés à l'enseignement ou du diplôme professionnel 1820 au total qui aujourd'hui sont recrutés sur la base de diplôme professionnel. Pour respecter les indications sur l'inclusion du chef de l'État, 27 handicapés moteurs, handicapés physiques, ont été recrutés, ainsi que 5 jeunes non voyants qui respectaient les critères. En suite de cela, il faut rappeler que les sortants du CNEPS, de Thiers ont mené beaucoup de combats, ainsi que les sortants de la FASTEF Promotion Payante 2013 ont toujours combattu pour le recrutement. Alors, tous les candidats émanant de ces deux groupes également ont été recrutés, ce qui fait que ce problème-là, désormais, est derrière nous. Sous-titrage Société Radio-Canada